... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où depuis la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie, le temple parisien de la musique symphonique, je suis heureuse de vous présenter une très grande œuvre, la symphonie numéro 6 de Malheur, qui sonnera sous la baguette de Sémion Bichkov, de retour au Festival pour cette dixième édition, lui qui était présent lors de l'année inaugurale en 2013. Alors c'est cette fois avec la Philharmonie tchèque, dont il est le directeur musical depuis cinq ans, qu'on aura le plaisir de l'écouter dans ce répertoire avec lequel la phalange pragoise entretient des affinités certaines. La sixième symphonie, dite tragique, est une œuvre de grande envergure, tant par sa durée, près d'une heure et demie, que par l'effectif instrumental qu'elle nécessite, notamment du côté des percussions. Malheur fait en effet appel à des instruments qu'il n'avait encore jamais utilisés et qui ont ici un sens bien particulier. Les cloches de vache symbolisent la solitude de l'homme dans la nature, le marteau, le destin, le xylophone, le rire du diable, et les cloches graves, un crédo religieux. Si la sixième symphonie est composée à une période heureuse de la vie de malheur, essentiellement entre 1903 et 1904, elle est comme les Kinder Totenlieder, écrits à la même période, l'une de ses œuvres les plus tourmentées et les plus sombres. Construite en quatre mouvements, elle s'ouvre par un allégro énergico manonthropo, au caractère martial, avec ses notes répétées annonçant le long combat à venir de l'homme face à son destin. Pour l'ordre des mouvements suivants, Malheur a longtemps hésité. Il a d'abord placé un skerzo vigoureux à trois temps, avant un andante aux harmonies plus sereines, puis s'est posé la question jusqu'à la répétition générale, où l'andante est finalement devenu le deuxième mouvement. Mais à la fin de sa vie, il a à nouveau changé d'idée. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui encore, le chef a la possibilité de choisir, en fonction de l'histoire qu'il souhaite raconter, l'ordre qu'il inspire le plus. On sait que Malheur était un immense lycée, le chef, le plus grand de son temps, mais lors de la création de la 6e, en 1906 à Essen, il apparaît-il mal dirigé, victime d'une sorte de malaise, tant l'émotion était forte face à cette œuvre dans laquelle il s'était mis à nu comme jamais. Dans le dernier mouvement, écrira sa femme Alma, il se décrit lui-même et sa propre chute, ou bien, alors comme il l'a dit plus tard, celle de son héros. Le héros qui reçoit trois coups du destin, dont le troisième le fait tomber comme un arbre. C'était les propres paroles de Malheur. Aucune œuvre n'a coulé aussi directement de son cœur que celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada